Le Pigeon, tranquillement, Patrick Krognon a pu dégager. 12 minutes encore dans le temps réglementaire, toujours en vue partout. Et bien ce dernier qui a envie d'aller chercher ce résultat. Attention, choc de tête entre les deux, Pujol et Elmourabe. Le jeune défenseur, Adel Karim, Elmourabe. Alors on disait milieu défensif, mais son placement est quand même très très bas. Défenseur, aligné sur Guillon et Pierre. En réaction aux rentrées sudanaises de Nicolas Marin et de Maurice Bellet. Il devrait être obligé d'aller sur le banc de la touche avant de pouvoir re-rentrer. Il est réconforté par José Conscoetti. En même temps, s'il a sonné, il devrait pouvoir rentrer. Allez, ça va pour les deux, c'est bien. Ça donne un bon coup franc aux sudanais qui, je pense, feront le frapper directement. Avec un indire belat, ce qui est une bonne frappe. Alors on a Grégory Pujol sur la touche, et également le défenseur, Abdel Karim, Elmourabe. On a également, il semble-t-il, Joseph Désiré-Job. Oui, bizarre, bizarre. Tout le monde s'est préparé et finalement on fait le changement maintenant. C'est Grégory Pujol qui sort et laisse sa place à Désiré-Job du côté ceux d'Annais. Allez, comme ça tourne vite, Grégory Pujol, sorti sous les applaudissements. Lui qui, il y a 15 jours, a été sorti sous les sifflets. Oui. La différence, c'est un but. Allez, Belage. C'est audacieux parce que frapper d'aussi loin de l'intérieur du pied, c'est difficile d'y mettre à la force et en Ligue 1, c'est quand même très compliqué de tromper un gardien. En plus, Philippe, vous le savez, en plus, c'est arrêté dans la frappe. Il n'y a aucun accompagnement de balle, donc il n'y a même pas de vitesse, il n'y a rien. Il ne la maîtrise plus. Non, voilà. Pas du Jeannot. Il y a le pied d'appui qui se trouve un petit peu loin. Ça permet au moins à tout le groupe de se replacer. Allez, Marc, on joue avec Emmanuel Vitano. Centre contre et par Signorino. La touche sera soudanaise pour ces dix dernières minutes. Ça pousse, ça pousse du côté des sangliers ardennés avec la talonnade de Joseph. Pour Joseph, Désiré-Job, Maurice Bellet qui rejoue encore la tête de Pierre pour écarter le danger sur Willemson qui joue derrière lui avec Cubillier. On en voit loin devant, directement sur Hénin qui ramène le danger devant les buts de Vincent Briand. Il y a un petit peu de passe pour Ducourthieu. Arrêtez, il cherche une solution. Ducourthieu, il la trouve avec Nicolas Marin. Marin peut-être face à Signorino. Le crochet, encore une fois, duel gagné par Signorino. Mais ça sera un corner. Corner en faveur de Sedan. En tout cas, une équipe soudanaise ultra offensive sur le papier. Mais elle le prouve encore sur ses contres. Entre Marin, Jock bout à bout, Bellet, Bellach. Le corner au premier poteau. Avant, il doit sortir le ballon à Saïdou. Ça va revenir avec une nouvelle frappe travaillée de Bellach. C'est imposé, c'est bien. Vincent Briand s'est imposé au-dessus de la tête de Jean-Michel Badian. Le ballon est arrivé jusqu'au jeune gardien. Fassé par Mansour bout à bout. On relance à la main sur El Mourabe. Le Nanté qui affrontait pour la deuxième fois consécutive un adversaire qui venait changer d'entraîneur. Ça avait fonctionné. Enfin, ça avait fonctionné. Ils avaient battu la Esmondaco. Oui, la semaine dernière, la Esmondaco de Laurent Bannid qui a succédé à Laszlo-Bologny. Donc c'est pas bon s'appeler Serge dans ces deux clubs. C'est l'occasion de rendre un petit hommage. Il y a des petites banderoles comme ça qui rendent hommage à Serge Romano. C'est bien que ça soit fait qu'on ne l'oublie pas. C'était Serge, le disait, du côté de Nantes. Le jeu a toujours qu'il se bat pour garder ce ballon avec Amalfitano. Saïdou, le premier devant avec Diallo qui joue en remise. Emersfa et peut-être sur ce coup-là pour écarter le jeu avec Aurélien Capoue. Serge Eau fait signe du bras que certains ne doivent pas monter. Donc ça peut être aussi un score qui intéresse fortement Serge Eau.